Ils ont trouvé, ils ont décidé... Mais attendez, pas si vite. D'abord, vous connaissez ma divise. Je n'ai rien à dire, mais je réponds à des questions. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché. C'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. Faites à mon sens, car il n'y a pas de style. Chanel, si vous me demandez ce que c'est, c'est la première styliste qui a donné cette attitude moderne que les femmes n'avaient pas avant. Elle n'était pas une simple boutiquière. Elle avait un look, un style, et ça devait être plus rigolo avec elle qu'avec les autres. Coucou, vous savez, elle n'a rien compris et tout compris. Ça veut dire, elle s'est comprise elle-même. Elle trouvait qu'elle était parfaite, que ça lui allait bien, qu'elle était bien dans son temps. Chanel a apporté elle-même. C'était pas mal. Chanel a laissé un style, une chose qu'on peut identifier à la seconde, qui est à la fois intemporelle, mais qui doit être à la mode. Son style, c'est le style d'une autre époque, mais qui a survécu. et qui a su s'adapter à la modernité de toutes les décades successives. La mode, c'est en avant, c'est pas en arrière, on ne voit que je parle. L'élégance de Chanel, c'est une attitude, un esprit, c'est une certaine abnégation d'une féminité à froufrou. Je suis le premier à reconnaître qu'elle a inventé quelque chose, des fameux tailles aux chanelles, l'équivalent du costume d'homme à deux boutons, et que ça a déclenché une espèce d'avalanche de mode. Il n'y a pas d'autre mot que tout le monde a copié, refait, et que les gens continuent à copier d'une façon incroyable. Les codes de Chanel, c'est assez rigolo, parce qu'au fait, si vous regardez les collections des années 50, il y a très peu de chênes, il n'y a pas de CC, il n'y a pour ainsi aucun Camélia. Et dans les années 80, il fallait vraiment aller à fond, parce que sinon, ça restait le tailleur de la bourge avec les petits nœuds en tuite discret. Tout ça, c'est des choses que j'ai poussées, exagérées, et que j'ai fait rentrer dans la tête des gens comme s'ils avaient toujours existé. Mais c'est ça mon job. Je ne m'assois pas en disant, on va faire du Chanel. À vrai dire, je suis arrivé à un point où je l'ai fait inconsciemment. Je ne peux pas vous donner une recette, parce qu'il n'y a pas de recette. Quand on achète un produit Chanel, on achète une idée plus ou moins inconsciente, suivant les connaissances que vous avez de cette histoire. Le style de Chanel, c'est une idée, mais cette idée est gravée dans la tête d'une sorte de mémoire universelle, et ça, c'est quand même une chose assez rare. C'est une légende visualisable. C'est un phénomène cosmopolite. C'est la mondialisation avant la mondialisation. Et c'est ça le génie.